Musique Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour, nous sommes en compagnie de Valentin Nérodot, bonjour. Bonjour. Alors nous allons travailler aujourd'hui un dessert, alors je vois plein de choses devant moi, justement quel va être ce dessert ? Donc nous avons voulu travailler quelque chose d'audation, on a voulu travailler de l'aubergine avec du crumble, travailler du chocolat et nous avons réalisé un sorbet mangue-carotte. Voilà, donc qu'on soit clair de suite, les trois quarts des gens qui nous regarderont, moi y compris, vous ne pourrez jamais réussir à refaire ça à la maison, donc on vous conseille de suite de venir le déguster ici au Carré Rouge ou à la Villa Margot, on en parlera d'ailleurs à la fin de la semaine. Première chose, on va parler un petit peu de la cuisson des aubergines, là aussi très très particulier. Assez rigoureuse, oui. Les aubergines, donc il faut bien les éplucher, réaliser donc une brunoise. Une brunoise, donc c'est une taille en cuisine d'un millimètre sur un millimètre, confie au miel et au sucre et vanille pendant à peu près une heure à feu doux. Oui. Voilà, après nous avons réalisé un crumble aux amandes, donc rien de plus simple, c'est quatre ingrédients, farine, beurre, poudre d'amande et sucre. Et c'est un temps pour temps, donc faisons 100 grammes de chaque ingrédient. Bon, ça c'est la partie que je peux refaire assez facilement à la maison. Nous avons donc voulu réaliser une coque en chocolat, donc c'est une courbe des températures à respecter. Et nous avons réalisé aussi un sorbet mangue-carotte maison. Ça aussi, on le rappelle, toutes les crèmes glacées qui sont faites ici sur place, c'est fait maison. Donc on en parlera tout à l'heure. On commence par quoi pour notre dressage ? Donc nous allons commencer par, ce juge d'une suggestion de présentation, par un coulis cacao. Alors, coulis cacao. Nous allons mettre du cacao. Donc là, pour réaliser ce coulis. Donc c'est du cacao et un sirop justement thé au beurre. D'accord. Voilà, donc on en dispose d'un ron. Voilà. Les amateurs de chocolat sont ravis. Voilà pour le coulis cacao. Nous allons remplir notre coque en chocolat. Voici les aubergines. Alors là aussi, l'association aubergines chocolat, comment c'est venu ? L'aubergine est un légume qui est assez surprenant. Oui. Et j'ai voulu tester en le sucrant. Et ça a été une bonne surprise. Donc on connaît l'association orange chocolat, menthe chocolat. On en connaît pas mal. Mais finalement, aubergines chocolat, on connaissait pas. On en trouve pas en tablette. Donc voilà, on vous conseille de venir découvrir ça ici au Carré Rouge. Là, on a notre partie du crumble aux amandes. Pour le côté craquant. C'est vrai que c'est un dressage assez délicat. Voilà. Je vais prendre un petit peu de sucre glace. Alors le voici. Voilà. Et on va récupérer notre ensemble. Voilà, que l'on met comme ceci. Ici. Et puis, il restera tout un autre crème glacée. Donc on le rappelle, dans cette crème glacée, qu'est-ce que nous avons dedans ? Un sorbet. Un sorbet, pardon. Un sorbet, c'est une réalisation de sirop. Donc à base de carottes et de mangue. Carottes et mangue. Donc la mangue a une tenue assez résistante et assez fermée. La carotte est finie en bouche. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Pour notre sorbet. Juste un petit décor. Alors là aussi, très particulier. Vous allez le voir. Donc on va expliquer qu'est-ce que nous avons là-dedans. Donc c'est juste une noix tirée au sucre. Donc là, pour le coup, on peut refaire à la maison. Si on devait expliquer rapidement... Un caramel blanc, où il faut juste légèrement le refroidir. Voilà. Le laisser refroidir et en le laissant peindre comme ça, ça peut prendre cette forme-là. Exactement. Voilà. Alors ça, c'était pour notre dessert du jour. Une question. Quand on prépare ce genre de plat qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est-ce qui sert de cobaye ? C'est la famille ? C'est les amis ? C'est mes cuisiniers. Oui. Qui prennent plaisir. Et alors, quelle était la réaction quand ils ont goûté ce... Surprenant et un dessert rapidement validé. Oui. Bon. Donc du coup, si c'est validé par les cuisiniers, c'est bon. On peut y aller. Pour déguster ce dessert, comment on s'y prend pareil ? C'est toujours intéressant de manger toutes les textures en même temps, casser un petit peu le chocolat, avoir le moelleux de l'auberchine et le glacé du sorbet. Bon. Et je suppose aussi que le choix des assiettes fait pour beaucoup dans le dressage. Exactement. Là aussi, pour le choix des assiettes, c'est quoi ? C'est une porcelaine fait par un designer parisien. Et c'est quoi ? On tombe dessus, on se dit « Ah, ça, ça irait bien avec un dessert. » On commence toujours à l'envers. On commence par l'assiette et après l'architecture des aliments. Le dressage du plat. Exactement. OK. Bon, mais merci beaucoup pour ce dessert. On se retrouve demain pour notre dernier plat de la semaine qui sera… Une milliardise. Voilà. Une milliardise. Donc on se retrouve demain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada